De la couleur rouge et des rythmiques ancestrales pour accueillir leur fils, Anatole Colliné Makosso. C'est par les civilités au roi de Luango que le premier ministre a entamé sa deuxième journée sur le terrain. En présence du ministre en charge de l'alphabétisation et des autorités locales, les deux personnalités ont échangé durant de longues minutes sur la vie de la nation et des questions liées au développement des départements de Pointe-Noire et du Quilu. Après la visite chez Mwe Futi Luemba, roi de Luango, le chef du gouvernement s'est rendu sur le site de l'université de Luango en construction. Les travaux réalisés par les entreprises China, Jiangsu International et Zengwei Technique Congo progressent normalement avec un peu plus de 20% de réalisation. La construction de l'université de Luango se déroule en deux phases. La première phase comprend deux instituts et deux facultés et la seconde prévoit un institut de pétrole, une grande bibliothèque et un centre commercial. Lors de sa visite, Anatole Colliné Makosso a scruté l'état d'avancement des travaux de l'amphithéâtre, des salles de cours et le bloc administratif. Ce projet vise à améliorer l'offre d'enseignement supérieur en mettant l'accent sur les secteurs maritimes, miniers et pétroliers et le premier ministre a appelé à une accélération des travaux et à une implication accrue des entreprises chinoises. Intervenant en mars 2021, 2021, auprès du siège du conseil départemental, face aux populations venues de tous les districts du département, le président de la République avait pris des engagements forts. Celui de construire l'université de Luango, nous venons constater l'exécution de ces engagements avec l'université de Luango, dont les travaux se retrouvent aujourd'hui à près de 15 à 20 % en termes d'exécution physique. Quant en tenue du niveau d'approvisionnement du matériau, il nous a été rappelé qu'une partie du matériau est déjà constituée en stock pour aller pratiquement jusqu'à la fin de l'ouvrage, notamment le premier module. Donc, on peut constater qu'il y a un grand travail qui a été fait et la délégation et moi-même avons été satisfaits du niveau d'exécution de ces travaux. Après l'université de Luango, le premier ministre a visité le site du futur mémorial de la baie de Luango. Le mémorial comprend trois zones, une exposition temporelle, une zone avec un restaurant, un cinémathèque et une administration et une zone finale avec un musée et un mémorial. Les travaux réalisés par GCC, SCTB sont actuellement à un peu plus de 20 % d'avancement pour une durée totale de 33 mois. Le premier ministre qui s'est adressé à la presse a manifesté sa satisfaction pour les progrès accomplis dans la réalisation des engagements du chef de l'État. Comme vous le savez, le président attache du prix à la reconstitution de l'histoire pour développer le tourisme mémoriel pour lequel un programme ambitieux a été élaboré, y compris avec le soutien des partenaires étrangers et il est de la responsabilité de la République du Congo d'ériger ce musée de la mémoire et de l'esclavage pour que ça puisse permettre d'attirer tous les afros à travers le monde qui voudraient se retrouver effectivement dans leur histoire, qui doivent les ramener ici. Sur ce point, je vous dis par exemple que madame la ministre de l'Industrie culturelle et touristique est en train de préparer un grand colloque qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année et qui va voir migrer ici un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler nos compatriotes qui se retrouvent de l'autre côté, comme on dirait, outre-mer et qui vont venir pour appuyer les efforts du Congo dans la reconstitution de cette histoire mémorielle. Avant de quitter les lieux, des vestiges ont été présentés au Premier ministre, preuve du passage de milliers de personnes sur ce site.